Exactement, l'espace de revendication. D'abord, il faut les gérer. Même s'il y a des mécanismes des lois, il faut les gérer. Il y a des lois, elles sont insuffisantes. Il faut les gérer et réfléchir comment améliorer les lois. Il faut les gérer et réfléchir comment améliorer, mettre des mécanismes autres que la gestion des conflits, autres que ce qui existe. Les conflits, il faut les discuter. On doit être deux, on doit être trois. Les conflits, c'est le compromis. Si on arrive à avoir le compromis, on règle le conflit. Si le conflit, ce n'est pas personnel, encore une fois, j'ai fait un constat, il est amer, on n'est pas chef d'entreprise personnel, on ne règle pas les comptes personnels, on n'est pas syndicaliste personnel, je ne règle pas les comptes personnels. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du compromis. Le compromis, quand on est chef d'entreprise, on a la mesure d'un chef d'entreprise, la dimension d'un chef d'entreprise. Et quand on est syndicaliste, il faut avoir aussi la dimension de syndicaliste, parce que c'est la responsabilité qui nous incombe. Et le compromis, il faut le trouver. Mais malheureusement, malheureusement, on est tombé dans le piège du règlement de comptes personnels. On se déteste. Si le syndicaliste déteste le chef d'entreprise, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Et si le gestionnaire n'aime pas le syndicaliste, il faut qu'il est amer. Et ça, ce n'est pas de la gestion. On ne gère pas de cette manière. Ce n'est pas un personnel. Il faut gérer avec le souci de préserver l'espace économique que nous, là où on est responsable. Il faut que le syndicaliste mesure que c'est cet espace économique qui lui permet d'avoir des travailleurs et d'être syndicaliste. Donc, si on ne dépasse pas ça, bien évidemment, on risque de créer des problèmes. Et des problèmes qui vont empester l'air. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que c'est vraiment l'environnement qui est en danger. Alors, donc, moi, je pense qu'il faut cesser. Ça, c'est le constat. Les plus grands partis, les plus grands conflits sont liés à des individus, à la nimosité des individus. Et ce n'est pas comme ça qu'on gère les conflits. Ce n'est pas comme ça qu'on gère une économie. Ce n'est pas comme ça qu'on gère une administration. On ne gère pas l'administration par rapport aux intérêts personnels, par rapport aux sentiments personnels. C'est par rapport aux intérêts de la collectivité. C'est aux intérêts de la cité. C'est aux intérêts du monde qui compose cette cité. Alors, donc, je dis attention, je lance un appel. Il faut que les gens changent aussi de ce côté-là le logiciel. Ce n'est pas personnel. « T'habouche, c'est pas un problème. » Mais malheureusement, je le dis, 80% des problèmes sont liés à des individus.